Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,29% à 5809 points. L'activité reste cependant relativement réduite sur Euronext Paris avec un volume d'échange de 3 milliards d'euros environ. Il n'en reste pas moins que l'accalmie du côté des rendements obligataires permet au CAC 40 de continuer sa remontée et ce malgré des indices américains qui affichent un léger recul de leur côté pour le moment. A la clôture parisienne, le taux à 10 ans aux Etats-Unis se situe aux alentours des 1,42% tandis que l'OAT à 10 ans en France est lui juste en dessous de 0 à moins 0,1%. Le CAC 40 qui a été tiré aujourd'hui par les bancaires mais aussi par les valeurs du luxe ou encore quelques valeurs industrielles comme Michelin ou encore ArcelorMittal. Les valeurs énergétiques affichent de leur côté des performances mitigées voire en recul. Les investisseurs qui vont d'ailleurs suivre de près la réunion de l'OPEP qui commence aujourd'hui et dont le dénouement sera connu jeudi. Les pays producteurs de pétrole s'interrogent en effet sur une nouvelle augmentation de leur production au mois d'avril. Le pétrole qui s'apprécie par ailleurs aux alentours des 63,5 dollars à la clôture parisienne. Les investisseurs qui ont également en tête l'alerte donnée par le président de la commission chinoise de régulation bancaire et de l'assurance. Ce dernier a déclaré cette nuit être très préoccupé par des risques de bulles sur les marchés actions américains et européens qui viendraient à se répandre sur les marchés chinois. Selon lui ces phénomènes sont alimentés par des marchés qui progressent sans lien avec l'économie réelle soutenue par des politiques monétaires ultra accommodantes. Un mécanisme qui tôt ou tard risque de voir les marchés corrigés selon lui. Une correction qui aurait un impact sur plusieurs marchés asiatiques. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à la bourse de Paris, Danone cède finalement en partie aux pressions exercées par les fonds activistes actionnaires du groupe qui demandaient un changement de direction. Le groupe annonce scinder le poste de PDG en deux. Emmanuel Faber conservera la présidence du conseil d'administration tandis qu'un directeur général ou une directrice générale viendra le seconder. Un poste dont le recrutement est lancé dès à présent. Le board du groupe réuni hier a par ailleurs renouvelé son soutien aux dirigeants actuels et à son projet de réorganisation local first. Projet visé également par les fonds Bluebell Capital et Artisans Partenaires. On notera que Danone perd environ 2% ce soir. Eden Red annonce de son côté relevé son dividende d'un peu plus de 7% au titre de son exercice 2020. Un dividende qui s'élèvera donc à 75 centimes d'euros par action. Eden Red qui a constaté des résultats en phase avec ses attentes en 2020 et qui vise pour 2021 une croissance d'au moins 6% de son excédent brut d'exploitation. Eden Red qui affiche ce soir un recul d'environ 4,4%. Et on notera Inter Parfum qui chute de 2% ce soir qui publie un résultat d'exploitation 2020 en recul à 46,9 millions d'euros là où le groupe réalisait un peu plus de 73 millions d'euros un an plus tôt. Inter Parfum qui affiche cependant son optimisme pour 2021 même s'il manque pour le moment de visibilité. Demain, les investisseurs auront un programme chargé à la Bourse de Paris. Ils découvriront tout d'abord les indices PMI dans le secteur des services en Europe ainsi que l'indice ISM aux Etats-Unis pour le mois de février. Aux Etats-Unis toujours, l'indice emploi ADP dans le secteur privé sera publié pour le mois de février ainsi que le livre beige de la Fed à 20h. Côté entreprises, Vivendi et Stellantis publieront leurs résultats annuels. Deux publications attendues par les investisseurs après la scission entre Universal Music Group et Vivendi d'un côté mais aussi avec la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot qui a donné Stellantis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Peace. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada